Musique La deuxième manche du FSBK, marquée par la pluie, avait lieu sur le circuit de l'Edenon. En super sportissant, Guillaume Antigas, le leader de la catégorie nouvelle génération, ne peut pas prendre le départ, son ferrière ne fonctionnant pas. Les autres pilotes ont eux pu prendre le départ avec Corentin Pérolari qui a vite pris l'avantage sur le Polman de la Vega. Avec sa Ducati floquée du numéro 64, Hugo de Cancelis passe la ligne d'arrivée le cinquième. Dans le dur sous la pluie, Enzo de la Vega ne parvient pas à rivaliser face au Michelin et termine quatrième. Alexis Négrier avait prévu le coup sous la pluie. Parti 11ème, le Sartois a progressivement trouvé son rythme. Il remonte ses adversaires et s'empare des commandes dans le sixième tour. David Musca, premier des nouvelles générations, passe la ligne d'arrivée 3ème au général et ne prend pas de risques face à Pérolari devant lui. Le pilote Honda marque de gros points, il monte sur la deuxième marche du podium. A quelques secondes à peine de ses chronos sur le sec, Alexis Négrier remporte la première manche à l'Edenon. L'après-midi, Pérolari prend de nouveau les devants face à De La Vega dans les premiers instants de la course. Le pilote, perle de fruit, imprime un plus gros rythme et termine dans le top 5 à quelques dixièmes de Guillaume Antigua qui réussit à passer le numéro 6 dans le dernier tour, mais une perte de l'avant l'exclu du podium du quatrième. Laurentin Pérolari a pris lui plus de plaisir sous cette manche et passe le Damier 3ème, il est 2ème dans la catégorie Supersport. Malgré une position difficile sur la grille, Musca parvient à remonter pour s'imposer chez les nouvelles générations et fait 2ème au scratch. Sans surprise, Négrier gagne avec 10 secondes d'avance sur ses plus proches concurrents. Le 126 empoche une quatrième victoire dans sa catégorie cette saison et mène son championnat de Cancellis, celui des nouvelles générations. Pour les superbikes, la pluie s'est intensifiée à quelques minutes du départ et Grégory Leblanc, parti de la pôle, conserve son avantage et mène la danse. Sur sa Yamaha, Guillaume Pau rentre dans le top 5 et s'impose en Challenger. Devant lui, un groupe se détache composé de Techer, Renaudin et Ginès. Petite frayeur pour le numéro 41 qui, après avoir bataillé avec Alan Techer, prend le meilleur sur le pilote Honda qui termine 4ème. Ginès monte sur la 3ème marche du podium, pourtant en délicatesse comme une grande partie des pilotes Michelin. Un autre sartois s'est illustré sous la pluie, Martin Renaudin qui retrouve les joies du podium en assurant une deuxième position, son premier depuis le Castellet en 2022. Devant tout le week-end et la course, Grégory Leblanc remporte sa première victoire depuis 2016, par la même occasion la première en superbikes pour son team, le tout avec 18 secondes d'avance. Toujours sur le mouillé, les pilotes Superbike ont pris le départ sous une pluie, cette fois-ci moins forte. Le Challenger Loïc Arbel, en difficulté le matin avec son coéquipier, trouve les solutions et gagne dans sa catégorie. Alan Techer ne parvient pas à rouler comme il le souhaite, mais marque des points importants pour le championnat, ceux de la 5ème place. Mathieu Ginès qui, à cause de petites coupures sur sa moto, ne peut recoller avec les pilotes devant, termine 4ème. Pourtant leader la majorité de la course, Leblanc redescend à la 3ème position, ne pouvant pas contenir le retour du champion en titre, Kenny Foray, qui prend l'avantage dans le dernier tour. Le numéro 1 monte sur la 2ème marche du podium après un début de journée difficile, tout comme Maidi Meglio qui, 7ème le matin, rebondit l'après-midi. Une gestion de course parfaite et une victoire pour clôturer son week-end. Il repart en tête du championnat, Arbel mène les Challengers. Les Saikars ont pris le départ de leur 2ème course ce dimanche en F2. Bleuvarc et Guilbault sont 3ème, derrière l'équipage numéro 122 de Palaker et Ahmed, 2ème. En pleine préparation pour l'ETT, Birchal et Rousseau remportent la 2ème manche. Ils s'imposent également au Général. Chez les F600, Lévinet passe le Dami en 3ème position. Jacques Maus et Lassia le franchissent eux à la 2ème place. Les cartons pleins pour la famille Peugeot qui repart avec une 2ème victoire à l'Edenon et la 1ère place au championnat. Bleuvarc et Guilbault mènent les F2. Passons à l'OGP avec les NSF 250 pour commencer. Rémi Sanjouan a mené la majorité de l'épreuve mais chute dans les derniers instants à cause d'un adversaire. Louis Papelard prend les commandes à 2 tours de la fin mais rien n'est fait pour le numéro 16 puisque Jimmy Primo le talonne de près. Il gagne pour seulement 73 centièmes devant le 55. Nous retrouvons Jessie Andréau sur la 3ème marche du podium à 1 seconde des leaders. En pré-moto 3, le numéro 27 Etan Dufo Cerno rentre dans le top 3 à 12 secondes derrière l'ABA de Matteo Berger qui termine 2ème. Florian François continue son très bon début de saison en remportant la course. L'après-midi en NSF 250, Louis Papelard passe la ligne d'arrivée le 3ème. Rémi Sanjouan sauve les meubles en s'adjugeant la 2ème place. Jimmy Primo qui revient de blessure s'impose en course au 2. Du côté des pré-moto 3, Enzo Calini monte sur la 3ème marche du podium. Matteo Berger réitère son résultat avec une 2ème place à l'arrivée. Le numéro 12 Florian François réalise un week-end parfait avec une 2ème victoire et conserve sa 1ère place au championnat. Louis Papelard mène les NSF 250. C'est parti pour les Super Sport 300 avec Robin Sautereau en pole position. Le numéro 26 Dorian Joulin s'empare dès les débuts des commandes de la course. Mais le 26 ne peut contenir ses adversaires plus rapides sur la fin d'épreuve. Il cède la 1ère place à Livio Mirabel qui montera sur la 2ème marche du podium puisque c'est le Polman Sautereau qui passe la ligne d'arrivée pour le 1er. Le numéro 15 Axel Da Silva termine à 1 seconde en 3ème position. L'après-midi, les pilotes Kawasaki étaient au rendez-vous avec Gaëtan Pugnier, 3ème de la 2nde course. Da Silva gagne une place comparée au matin et termine 2ème. Sur sa Yamaha, Dorian Joulin concrétise. Cette fois-ci, il gagne et repart en tête des Super Sport 300 avec 8 points d'avance. La 1ère course de la plus petite catégorie s'est déroulée ce samedi et sur le sec. En moto 4, Esteban Neill, le numéro 10, fait 3ème. Soane Lachaise termine à la 2ème place. Avec près de 24 secondes d'avance, Adam Trojanowski s'impose à l'Edenon. Du côté des motos 5, Nathan Henry est 3ème. Arthur Dallard réalise une belle 2ème position. Et le pilote Perle de Fruits, Teddy Bertelot, gagne la 1ère manche. Cette fois-ci, sous une forte pluie, les pilotes ont pris part à leur 2ème course le dimanche avec Soane Lachaise à la 3ème place de l'arrivée des Moto 4, à 8 dixième d'Esteban Neill. Le 444 Adam Trojanowski est sur un sans-faute en ce début de saison avec une 4ème victoire. Il mène son championnat. Fructurant se résumer avec les motos 5 et la 3ème place d'Erik Solnier. A 2 dixième du 4-23, Arthur Boiré qui monte sur la 2ème marche du podium. Avec un tour d'avance, Arthur Dallard remporte la course et conserve la tête du championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada